Ces hommes font partie de Lisba, la police des mœurs du Nigeria. Leur travail, vérifier l'application de la charia, la loi islamique en vigueur dans le nord, majoritairement musulman. Ils patrouillent les rues de Cano à la recherche de comportements jugés immoraux. Dans certains endroits, vous pouvez voir des gens flirter, se faire la cour dans la rue, comprenez ? Un cas suspect est signalé, une prostituée serait dans les environs. La poursuite commence. La jeune femme est appréhendée. Accusée de prostitution, elle est emmenée pour être interrogée. Lisba s'attache à faire respecter la moralité selon les principes de la charia, mais n'a pas le pouvoir d'emprisonner ou de punir. Les agents résolvent les disputes et conseillent les habitants sur la meilleure façon d'appliquer les enseignements du Coran. Pour les crimes les plus graves, ils en réfèrent à la police et aux tribunaux. Nous avons récemment découvert qu'il y a un groupe lesbien, le groupe lesbien de Cano, sur notre internet, ce qui est malencontreux. Et c'est pour cela que nous, à la force Isba, on mobilise tous nos hommes, tout aux quatre coins de la région, pour que les gens sachent que si la société n'est pas nettoyée de ce genre de choses, nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir. L'Isba mène aussi des campagnes ciblées. Contre l'immoralité vestimentaire, par exemple. Les pantalons taille basse ou les coupes de cheveux jugées trop occidentales sont interdites. La répression s'accentue notamment lors des fêtes religieuses, quand les mœurs se relâchent. Ou quand les politiques veulent séduire leur électorat. Au marché du centre, beaucoup approuvent la lutte contre les nouvelles modes. Les jeunes ici portent des pantalons moulants et à la taille basse. Ils ont aussi une sorte de coupe de cheveux, comme les footballeurs Balotelli ou Zidane. Il y en a tellement. Dans les locaux de l'Isba, deux autres femmes sont interrogées, soupçonnées elles aussi de prostitution. Ils m'ont conseillé et demandé de retourner chez mes parents, même si ça veut dire du travail domestique ingrat. Pour cette fois, l'Isba ne les signale pas à la police. Elles repartent libres, contre la promesse de proscrire tout comportement jugé immoral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !